La Société Nationale d'électricité du Sénégal, Sénélec, vous offre votre revue de presse. Bonjour, l'audition de Ousmane Sonko fait la une de presque tous les quotidiens. Réoumis dans sa livraison du jour, nous apprend que le leader de Pastef va faire face à la presse ce mercredi. Et Sonko, qui est en train de sillonner le pays depuis trois semaines dans son programme Némé Koutour, va parler de la convocation qui lui a été adressée par le doyen des juges Umar Maham Diallo dans l'affaire de viol présumé à Sud-Beauté qui l'oppose à la masseuse Adi Sarr. Convoqué ce jeudi, l'audition de Ousmane Sonko crée un bras-le-bas de combat selon Vox Populi. Le constat de nos confrères est que l'État ne badine pas. Et selon eux, après la police, la gendarmerie est en ordre de bataille. Et dans ce combat, même les sapeurs-pompiers ont pris des dispositions particulières. Disposition confirmée par l'As quotidien, qui nous apprend ce matin que les forces de l'ordre bunkerisent Dakar. Dakar, bien entouré par les forces de l'ordre, Sonko aussi bien entouré par des avocats. Source A revient sur les détails de l'audition du leader du PASTEF prévu ce jeudi. Elle nous apprend que 12 avocats seront flanqués autour de Ousmane Sonko, convoqués exactement à 12h. Selon le journal Toujours, c'est avant-hier lundi que l'opposant a reçu sa convocation. Et d'ailleurs, ce matin, les leaders des Yéhuis Askanui vont faire face à la presse. Pour faire face au régime, le journal Le Réveil nous apprend ce matin que des milliers de patriotes sont déterminés à accompagner leurs leaders au tribunal ce jeudi. Et d'ailleurs, tous les leaders des Yéhuis sont rentrés depuis hier soir à Dakar. Et dans cette affaire Toujours dans le Réveil, l'ancien procureur de la CREI renforce le camp du maire de Ziguenchor. Sonko doit-il avoir peur ? Pas du tout, selon Sophie, au propos de Maître Babacarnion, qui estime dans l'Observateur que le mandat de dépôt n'est pas envisageable pour le leader du PASTEF. Toute cette mobilisation fait craindre le pire. C'est pourquoi d'ailleurs Allentine se mouille en sapeur pompier dans Bisby le jour. Dans ce journal, le droit de l'OMIS appelle au sens élevé des responsabilités des acteurs. En attendant de voir ce que feront les acteurs, l'affaire, dite des 45 milliards du ministère de l'Environnement, continue de défrayer la chronique. Sur cette affaire, Dakar Times a donné la parole à Momodou Lamin Diallo, qui estime que les osés forêts n'ont pas besoin d'autant d'armes suffisantes pour le leader du mouvement TEKI de saluer l'initiative d'une commission d'enquête qui devrait éclaircir cette affaire. Dans ce quotidien, c'est le député Abbas Fall qui vide son sac. L'opposant a fait savoir que la Cour des comptes leur a dit que le gouvernement n'a pas déposé à temps le projet de loi de règlement. Il est aussi revenu sur l'objectif de l'intercoalition Yewi Walou, qui pour lui était une façon de montrer aux Sénégalais que le président Macky Sall n'est plus majoritaire dans ce pays. Abbas Fall a aussi évoqué le projet de loi d'amnistie de Karimouade et Khalifa Babakar Sall. Non, sans banaliser l'affaire suite beauté, qui pour lui est un dossier vide. Le PS est devenu un parti vide. C'est tout comme, en tout cas, selon Yahya Diallo dans Vox Populi, pour le consultant politique membre de l'international socialiste. Le parti de l'ancien président Léopold Sédar Senghor est dans le comment. Yahya Diallo dénigre les agissements des leaders de ce parti, qui ne sont là que pour leurs propres intérêts. Pour de simples intérêts, la corruption dans la délivrance des titres de transport à Dakar constitue un fléau endémique, selon enquête le journal, qui nous propose ce matin un large dossier sur le sujet. Sachant qu'il va échouer, nos confrères nous racontent l'histoire de Amadou qui a débroussé 80 000 francs ces fois pour le code de la route et la conduite. Un dossier à lire dans la page 5 du journal enquête. Autre dossier qui intéresse Réoumi Quotidien, c'est celui des travailleuses domestiques. Ange ou démon, le journal du groupe Réoumi Network se pose cette question. Nos confrères nous apprend que des enfants sont maltraités. Libération ne lâche pas la saisie record de cocaïne à qui dira. Le journal nous apprend les ramifications d'une mafia et nous dresse le parcours de Foussénu Koulibaly de Dakar à Bamako en passant par Freetown. Le dealer a fait des livraisons de drogue un peu partout. Mendy fera tout pour reconquérir ses cages. Pour y parvenir, le journal Stade donne des pistes de solution pour le gardien international sénégalais. Sounoulambe est revenu sur le point de presse de Papasan en vue de son combat contre Cité prévu ce dimanche. Et selon le lutteur des parcelles à Séni, Cité ne pourra pas échapper à la défaite. Bonne lecture à tous. La Société Nationale d'électricité du Sénégal, Sénélec, vous a offert votre revue de presse. Sous-titrage Société Radio-Canada